Bonjour à tous c'est Brice, aujourd'hui on va faire le point sur notre compte global free to play tandis que notre compte Jap quant à lui est de type P2P c'est à dire pay to play quel est l'intérêt de faire cette vidéo et je pense que je ferai une série l'idée c'est de vous donner des conseils sur comment jouer en free to play parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions comment tu fais pour faire ça, comment tu arrives à faire ça, etc etc et aussi quelles sont les priorités quand on est en free to play il y a des trucs qu'on peut esquiver et puis ça me permet de mieux comprendre les problématiques des joueurs free to play parce que quand je faisais des guides free to play, je faisais l'erreur de mettre parfois des LR et maintenant que j'ai en free to play, farmer les LR c'est très pénible et c'est pas accessible à tout le monde en fait ça coûte des DS ou ça coûte beaucoup de temps moi comme je veux avancer vite, du coup de temps en temps je claque des DS pour charger ma barre d'ACT mais c'est quelque chose que je vous déconseille de faire sauf si vous décidez vous même de garder des pierres de côté pour pouvoir jouer et ne pas tout claquer en invocation moi c'est ce que je fais, je garde toujours une dizaine de pierres pour pouvoir avancer rapidement et puis là actuellement on est en célébration donc on a encore pas mal de DS à récupérer etc etc et puis il y a aussi beaucoup de gens qui me demandent quand est-ce que tu montes ta box etc j'avais déjà fait il y a très très longtemps une vidéo sur ma box sur un vieux compte que j'ai arrêté depuis en fait soit je perds mes comptes, au début je perdais très souvent mes comptes j'ai oublié de faire les codes de migration à chaque fois qu'il y avait une mise à jour soit j'abandonne parce que je trouve que le compte n'est pas ouf et que mieux vaut recommencer un nouveau compte alors quelle est ma stratégie en free to play ? déjà c'est la création de ce compte, c'est une question de timing moi je vous conseille de créer un compte quand il y a une célébration parce que du coup il y a plein de DS, il y a plein de choses à faire et puis là je profite de la cité divisé par 2 du coup je peux farmer pas mal de choses et puis très important quand vous êtes en célébration souvent il y a des réductions comme ici il y a quelques semaines encore sur les deux SSJ4 et puis sur le Gogeta SSJ4 et l'Omega on avait 3 multi 4ème offertes, à chaque fois on économisait 50 DS je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme du coup on peut se faire pas mal de cartes au moindre coût et puis par rapport aux 2 ans on avait aussi la possibilité de récupérer des tickets commémoratifs des 2 ans et ça nous permettait d'invoquer sur un portail spécial tickets des 2 ans et j'ai dropé quelques SSR alors mine de rien donc voici ma box au bout de 34 jours ou 35 jours on va peut-être pas aller là, on va aller dans liste des persos bon on va faire abstraction des vieux Kai je reviendrai un peu plus tard pourquoi je les ai pas claqués donc voilà à quoi ressemble ma box au bout d'un mois et quelques jours j'ai les deux SSJ4, j'ai deux NeoLR j'ai Végétaux bleus, Gogeta, SV, Peekuan, le Goku SSJ1 Kaioken l'Omega Shenron, le rosé, le black, le Gogeta SSJ4 bon je vais m'attarder que sur les cartes les plus intéressantes j'ai le Végéta divin, le Gata Isamasu, le Broly God Tier Janemba, Freezer Full Power grâce au DS El Famoso DS Rouge voilà du coup je l'ai pris deux fois Super Baby 2 après le reste c'est du Free to Play je crois ah non il y a le SSJ3 Goku le Goku divin endurance enfin je découvre mes cartes ah oui j'avais ça le Gotenks que j'ai dropé comment je sais plus le Goku Kamemeha Familia je sais plus comment j'ai dropé en fait il y a des cartes je me rappelle plus mais je sais que dans l'eau il y a des SSR que j'ai dropé sur le portail des 2 ans donc lui je suis sûr que lui c'est mon premier le Beerus c'est le premier SSR que j'ai dropé avec les tickets des 2 ans mais je suis sûr que j'en ai dropé d'autres c'est pas le seul normalement Végéta divin deux fois j'ai fait aussi le tournoi j'ai fait une fois le tournoi j'ai un peu galéré parce que j'avais pas mon Broly LR enfin je n'ai toujours pas mon Broly LR du coup j'ai dû prendre des Broly LR en ami j'ai réussi à faire toutes les missions du coup j'ai récupéré 9 tickets SSR garantis et j'ai pu dropper pas mal de cartes le Bardock le Goku ici j'ai récupéré aussi le Piccolo grâce au classement local je suis en train de farmer le Goku LR voilà encore une carte du tournoi encore une autre carte du tournoi et puis la reste c'est du Free to Play normalement ah si il y a aussi les Waifus ah non j'en ai qu'une seule des Waifus ah non deux j'en ai deux autant pour moi donc comme vous avez pu le voir j'ai énormément de SSR on va peut-être classer par ah d'accord c'est classé par SSR alors comment je peux voir le nombre de SSR que je possède enfin bref vous avez vu qu'il y a pas mal de cartes pourquoi je garde les vieux Kai j'ai déjà enfin lui il est Spédis lui aussi lui aussi et Végétaux bleu qui est ici voilà il y en a 4 qui sont Spédis actuellement j'hésite à Spédis soit le Gogeta SSJ4 soit le l'Omega pour Gogeta pourquoi j'ai encore rien fait regardez le level 1 j'ai toutes les médailles je peux le Dokkan maintenant si je veux c'est juste qu'en fait j'en ai pas besoin et parce que partir super agité super puissance bah voilà tu vas tout droit il n'y a pas besoin de se prendre la tête je fais tous les events comme ça parce que pour le enfin le Gogeta SSJ4 voilà sa compétence leader c'est bientôt disponible et pour l'instant on n'a pas le Neo God 3 Goku SSJ3 Ange donc ça sert à rien que je claque des ressources maintenant parce qu'à chaque fois pour l'éveiller ça me coûte 2 millions de zéni une baignard rare etc etc et puis j'ai plus d'items d'entraînement j'ai tout claqué pour les super streaks alors là je suis vraiment à la dèche de ouf donc pour l'instant ça sert à rien ça sert à rien de le rusher ok il est beau machin et tout mais je peux le mettre dans ma team super mais dans ma team super voilà lui 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 c'est bon tout le monde est là pas besoin de rajouter d'autres cartes Omega pareil Omega enfin pour Omega j'attends la sortie du Omega SR Agilité parce qu'avec le SR Agilité on peut l'éveiller et le Dokkan pour le passer SSR et puis UR pour pouvoir ensuite le convertir en attaque P pour ce Omega c'est comme ça que j'ai fait sur la version Jap je l'ai monté quasiment avec ces cartes SR donc je vois pas l'intérêt de claquer des vieux kai maintenant ok je peux l'utiliser dans la team rosée mais encore une fois à partir du moment où vous avez les SSJ4 il n'y a pas besoin de se prendre la tête en fait il n'y a pas besoin de jouer extrême ou super vous partez super puits ou super agilité voilà vous avez tout droit aucun event va enfin vont vous poser problème il n'y a pas enfin même c'est quasiment optimisé la super puissance super agilité je vais vous montrer plus tard mes teams et puis bon les vieux kai aussi je les garde du coup soit pour les futurs LR ils sont spédistes tous les deux je les ai montés gratuitement avec lui avec les guans que t'achètes chez Baba et lui avec les fameux brûlis SR donc voilà je les garde soit pour ça soit pour monter mon Goku LR spé 20 j'avoue que je me pose la question est-ce que je le spé 20 ou pas enfin spé 20 soit à l'ancienne c'est à dire que je forme deux fois le Goku LR donc 777 médailles x2 ou j'en prends un j'en fais un seul en 777 médailles et ensuite je claque 10 yukai du coup je suis remboursé 10 yukai plus tard à voir après j'avoue j'ai quand même pas mal de cartes à spé 20 enfin spé 10 pardon j'ai aussi SV qui est spé 1 il faudrait bien un jour que je le spasse spé 10 y'a qui d'autre qui mériterait d'être spé 10 bah rosé donc là ça me fait déjà spé enfin 18 vieux kai qui partent Freezer full power également ça serait bien le spé 10 Vegeta divin également donc voilà si tu regardes un peu la box je te dis voilà y'a quand même beaucoup de cartes qui mériterait de passer spé 10 et puis voilà si j'ai pas de Omega SR il faudrait bien que je comble avec des vieux kai alors les vieux kai je peux les récupérer soit avec des portails spéciales il y a quelques temps on pouvait récupérer 20 vieux kai avec une invocation enfin 4 multi à 5 vieux kai donc j'ai récupéré de cette manière 20 vieux kai ou sinon il y a les tournois ou sinon il y a les vieux kai que tu récupères chez Baba avec les gemmes avec les pièces les pommes etc mais bon c'est une ressource quand même assez rare donc voilà maintenant question de priorité voilà je vais pas claquer des ressources là non plus là je me contente de 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 former le Goku LR actuellement c'est la priorité parce qu'il y a 50 ds à récupérer plus 10 vieux kai plus beaucoup d'orbs tech le black goku j'ai sp10 bon j'en ai profité ah oui comme il y a la ct divisé par 2 farmer les sp de ses différentes cartes enfin surtout ceux qui ont une sp gratuite comme lui comme lui c'est vraiment worth it après bon ça prend du temps et puis j'avoue que là actuellement sur la global il y a énormément de choses à faire et j'avoue que voilà je suis un peu à droite à gauche j'essaie d'avancer comme je peux alors maintenant je vais vous présenter mes teams voilà c'est la team que j'ai utilisé pour battre enfin pour former le ssj4 végéta et le ssj4 goku et encore au début je n'avais pas le virus je mettais des sr je mettais le bardock sr pareil pour le wii je ne l'avais pas tout de suite j'ai dû attendre le week-end pour former le plan d'extermination et puis pour le plan d'extermination il me fallait une team arc-en-ciel pour pouvoir monter vers les fins enfin vers les derniers niveaux donc au début voilà j'avais trunks sr le trunks sr agilité donc voilà j'ai fait les events enfin j'ai fermé les médailles du ssj4 goku et végéta avec au moins deux ssr en plus je crois ensuite la team puissance ah non ça c'est la team neo lr tout le monde au moins paré au combat donc pour ton broly ça va être pratique le broly j'ai sp10 et doken récemment ce qui est chiant c'est que ça coûte très cher en fait monter les sp10 une carte enfin les cartes qui ont une sp10 gratuite sont chiantes à farmer pour du free to play parce que bah les médailles on en drop pas beaucoup on a pas l'event spécial des médailles et donc c'est très galère je vais vous montrer comment j'ai fait pour farmer les médailles et puis ça coûte beaucoup d'argent bon maintenant j'arrive à m'en sortir mais au début bah quand tu commences t'as rien du tout t'as pas de ressources etc t'as pas d'event pour farmer les médailles donc j'ai vraiment je l'ai doken il y a je crois il y a même pas 10 jours donc voilà ma team neo lr qui va servir je pense pour le tournoi maintenant il me manque plus que 60 millions pour pouvoir le doken lr j'ai toutes les médailles rares je vais vous montrer comment j'ai fait c'était une galère je vais claquer pas mal de ds pour récupérer toutes les médailles pekwan il est sp2 et oui j'ai préféré économiser mes ressources parce qu'à chaque fois je le dis à chaque fois que vous montez un sr en ssr ça vous coûte 500 000 zeny plus des médailles pour pour l'éveiller et à un moment t'as plus de médailles donc pour l'instant j'ai préféré juste le sp2 if debuff bon il fera moins de dégâts mais c'est pas grave sinon j'ai plus d'aucun de tout le monde lui je l'ai sp10 parce que bon au jeta j'ai eu un doublon voilà en fait comment je choisis mes sp10 ça dépend du doublon par exemple si j'avais des doublons avec sv je dirais que je lui aurais donné sp10 pour pouvoir débloquer le chemin en bas à droite sauf que voilà il est sp1 mon sv du coup comme j'ai pas de doublon enfin c'est plutôt comme j'ai pas de doublon j'ai laissé sp1 et du coup je me suis pas pris la tête mais dès lors que je tombe un doublon je lui donnerai 9 yukai ma team neo lr intelligence le gohan lr pareil je l'ai sp enfin je l'ai doken récemment les amis parce que encore une fois il fallait que je monte 9 gohan SSR puissance en ur à chaque fois vous savez ça coûte des médailles et les médailles on a pas l'event des médailles donc c'est très galère enfin si il y a les events puis endurance mais c'est les pires events pour dropper des médailles sur la jap ça fait depuis un an voire un an et demi qu'on a l'event spécial qui regroupe tous les types et le taux drop est beaucoup plus intéressant pour l'instant j'ai pas de doublon bon je suis cool enfin je suis quand même content de l'avoir pas besoin d'avoir des doublons pour l'instant lui j'ai droppé sur l'assessor du tournoi lui en avocant sur le portail de Gogeta lui c'est une carte gratuite lui je sais plus comment j'ai droppé sur le portail pareil peut-être Gogeta et puis lui c'est une carte gratuite donc voilà je peux m'en servir même si c'est pas très utile actuellement personne joue Gohan LR maintenant tout le monde joue au super agilité ou super puissance ma team super puissance est quasiment enfin ressemble à une carte près à la meilleure méta il me manque juste le SSG3 Vegeta puissance et puis c'est bon là je suis très très bien tous les events pareil je les torche pourquoi je l'ai pas éveillé tout simplement pareil économie économie c'est pas la priorité vu qu'elle est en position de soutien je veux pas claquer 2 millions de zenith plus une médaille rare etc pareil pensez-y à chaque fois vous montez une carte nécessaire en UR ça vous coûte une médaille rare soit vieux Kai soit Kaioshin et il n'y en a pas 36 000 il faut les droper ils ont un taux drop dégueulasse c'est-à-dire en fait c'est le capsule doré souvent vous avez une petite chance que ce soit une carte enfin une médaille Kai ou Kaioshin ma team Néo enfin ma team super arc-en-ciel elle est bien bon après il faudrait que je le Dokkan lui mais comme voilà une SP1 c'est pas la priorité j'ai quelques trunks et Goten SR qu'il faut que je monte en enfin que je Dokkan en Goten et après il faut que je les monte en UR donc tout ça ça coûte des ressources et encore une fois je le dis quand vous êtes en free to play vous n'avez pas beaucoup de ressources en fait parce que l'ACT vous ne la rechargez pas ou très peu donc on ne peut pas farmer comme on veut les events qui droppent les médailles donc voilà et puis voilà voici la team que j'utilise pour farmer le Goku LR très simple double Bulma je prends une autre Bulma enfin une autre Bulma en Ami Leader et je fais le café pas besoin de se prendre la tête je fais le niveau 3 et le niveau 4 tranquille les deux ils ont pas mal de liens en commun ils ont 20% de plus d'attaque plus un ki plus 2 le Goku SSR de base je l'ai réussi à le SP10 grâce au doublon maintenant j'ai juste à farmer les médailles pour le passer TUR et puis bon après le reste c'est Super Strike Super Strike et ça c'était l'event GT numéro 3 le dernier donc maintenant je vais vous montrer ma petite astuce pour farmer les médailles les médailles rares alors sphère de potentiel la médaille d'éveil donc tu vois j'ai réussi à en avoir 21 et 5 maintenant au début j'étais en galère j'avais zéro du tout j'ai du même en acheté chez Baba avec des gemmes c'est pour te dire à quel point au début c'était vraiment une galère mais voilà il y a un event qu'il faut absolument pas rater il est disponible encore jusqu'à la fin du mois donc je vais vous montrer donc voilà mes médailles rares ils sont là pour le putain merde je crois que j'en avais j'avais ce qu'il faut ah ouais j'en ai perdu bah en fait à chaque fois que tu éveilles une carte bah tu perds des médailles rares du coup faut que j'en récupère il me manque 10 là et 7 tu vois bref le plus gros effet tu vois lui et lui lui voilà on a ce qu'il faut et puis on a pas mal de je comprends pas pourquoi lui se drop plus que lui je sais pas je ne comprends pas sinon au niveau orb comme j'ai pas beaucoup de cartes enfin comme j'utilise pas beaucoup de cartes bah j'ai un énorme stock comme tu peux le voir j'ai énormément d'orbes après comme je l'ai dit j'utilise quasiment rien là j'ai claqué des orbes pour le Goku LR l'agilité j'ai claqué un peu sur SV SSJ4 Goku enfin SSJ4 Vegeta pareil là j'ai claqué un petit peu sur le Goku mais sinon tu vois en fait j'ai deux teams de prêtes vraiment prêtes prêtes enfin trois avec le Neo LR Broly mais tant qu'il n'est pas LR je ne le compte pas vraiment donc voilà c'est pour ça que j'ai claqué des ressources que là il a bon maintenant partons sur l'event que je vous conseille vraiment de faire en fait là mon timing était très bon enfin en même temps je ne pouvais pas savoir qu'on allait avoir un event aussi intéressant il s'agit de l'event Bulma et pourquoi il est intéressant je vais vous expliquer pourquoi voilà Bulma Lamser alors je vous conseille de l'aspect enfin la farmer évidemment c'est vraiment une très très bonne carte c'est comme ça que je enfin c'est grâce à cette carte que je peux fermer le Goku LR easy donc voilà c'est bon c'est parti pas besoin de se pendre la tête on n'aura pas de combat à faire et oui parce que il y a beaucoup de gens qui ont raté le petit nuage ici alors pour fermer la Bulma vous allez tout droit et ensuite vous avez quatre enfin trois chemins à gauche à chaque fois ce sera des petites orbes au milieu des orbes moyennes et à droite les orbes les grosses orbes de temps en temps ici il y a un nuage magique qui va vous amener ici et en fait ici vous allez encore récupérer d'autres orbes souvent de manière un peu plus conséquente et en plus à la fin vous avez un nouveau boss et sur ce boss en fait vous avez une chance de dropper une Bulma nécessaire de plus pour monter votre SSR à ce P10 etc il y a certains qui sont amusés à farmer deux fois la Bulma une fois orientée 100% esquive une autre fois orientée critique et attaque sup peu importe les deux fonctionnent très bien même si moi je préfère critique et attaque sup sinon vous pouvez aussi utiliser les Bulma pour les vendre chez Baba à chaque fois ça va vous rapporter 1000 points chez Baba donc c'est vraiment un truc à faire sinon à droite qu'est-ce qui se passe qu'on prend le chemin à droite alors moi je vous conseille de garder les 1 ne claquez jamais les 1 ici en fait pour prendre le nuage claquer tout ce qui est 2 ou 3 et garder les 1 donc là je suis bien j'ai 2 1 alors si vous prenez ce chemin c'est pour ça que c'est très important pour les free to play si vous avez des problèmes d'argent si vous avez des problèmes de médailles pour éveiller vos différentes cartes et si vous avez des problèmes en termes d'items ce niveau et le niveau qu'il faut farmer quitte à claquer des déesses ça coûte 12 ACT et le niveau vous pouvez le faire en 30 secondes là je parle depuis tout à l'heure du coup le niveau on prend plus de temps mais normalement comme il n'y a pas de combat à faire le niveau vous le torchez en 30 secondes donc là si vous avez des problèmes de zinni vous pouvez récupérer 900 000 zinni ici 150 000 par slot 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 fois sur 50 000 900 000 si vous prenez le chemin à droite vous récupérez des médailles rares alors enfin les médailles d'éveil alors c'est aléatoire c'est de l'agité endurance tech enfin bref c'est aléatoire par contre il faut savoir que si tu en prends 1 tu en récupères 3 donc là les 2 les médailles je sais pas comment on appelle ça les médailles marrons on va dire vous en récupérez 3 à chaque fois que vous tombez dessus les médailles rares c'est 2 à chaque fois et les médailles dorées c'est 1 fois donc ici vous pourrez récupérer 6 4 ça fait 10 2 ça fait 12 ça fait 12 médailles c'est beaucoup plus rentable que de faire l'event des médailles actuellement disponibles sur la globale qui est merdique donc petite démonstration là on va aller à droite j'aurais pu aller à gauche pour prendre l'argent mais voilà on va faire ça donc voilà je vous dis de garder les 1 comme ça vous allez pouvoir récupérer un max d'items alors là c'est parfait j'en ai 3 3 petits 1 du coup je vais pouvoir récupérer tac 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 après si vous avez des problèmes de médailles rares essayez de viser les médailles rares donc là par exemple s'il y avait un 2 voilà j'ai un 2 donc soit je fais 2 ça fait tac tac et ensuite je fais 1 mais là comme j'ai de la chance c'est que enfin je peux jouer je vais tenter en fait je vais tenter de tout récupérer on va voir si j'ai un autre 1 c'est génial donc là si j'ai un 1 comme ça je vais pouvoir tout récupérer et ben non je l'ai dans l'os j'aurais dû faire 2 puis 1 et puis du coup je perdrais une médaille rare mais c'est pas grave donc vous allez voir combien de médailles j'ai récupéré et c'est comme ça que j'ai récupéré les médailles rares pour mon brûlis LR donc voilà les gens qui sont en galère par rapport à leur brûlis LR c'est ce niveau qu'il faut faire claquer des DS s'il le faut après voilà ça dépend de vous si vous voulez recharger votre barre d'acété ou pas etc donc voilà au final j'ai récupéré comme je l'ai dit 3 médailles marrons 3 médailles marrons encore ici 2 fois 2 médailles argentées parfait du coup j'ai pas mal d'items enfin de médailles d'éveil de toutes sortes et bah Kibito 1 en plus tu vois j'ai mis 2 minutes mais en gros vous le faites en 30 secondes et en plus vous gagnez 7 767 zenith bon c'est pas ouf tu vas me dire mais quand tu le fais 100 fois bah au final ça commence à être intéressant donc voilà maintenant ma priorité à moi c'est de finir le brûlis enfin le Goku LR ensuite le brûlis LR pour le prochain tournoi on a pas de date me demandez pas quand est-ce qu'il va arriver brûlis LR pour le tournoi comme ça je vais pas galérer comme ça je vais pouvoir arriver assez loin dans le tournoi pour pouvoir récupérer des vieux cailles supplémentaires c'est comme ça qu'il faut vraiment raisonner ensuite le prochain Neo God enfin les prochains Neo God seront normalement Cooler et le Goku SSJ3 enfin d'abord le Cooler puis un mois après ou trois semaines après le SSJ3 Goku Ange je sais pas si je vais invoquer s'il y a des réductions je ferai peut-être une multi s'il y a une réduction sur la première multi genre 30 DS je tenterai du coup je pourrais jouer avec mon 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 comment il s'appelle mon Omega mais après comme je l'ai dit je vais pas le mettre Sp10 j'attends qu'il sorte la version SRJ par contre je vais peut-être tenter le Goku SSJ3 parce que si je le droppe du coup je vais pouvoir enfin Sp10 mon Gogeta enfin Dokkan et Sp10 mon Gogeta SSJ4 ou sinon jouer la patience enfin normalement ma stratégie de base c'était d'attendre le portail Gogeta et Janemba qui sort dans 4 mois donc pour Noël mais encore une fois entre ce que je veux enfin ce que je vais faire et la réalité comme je l'ai dit ça se trouve pour le portail Goku SSJ3 il y aura une grosse promo genre première multi à 25 DS là oui je claque si la multi est à 50 alors là je le zappe complètement je claquerai peut-être la single du désespoir mais je vais le zapper donc s'il n'y a aucune réduction sur le portail de couleur du ECG3 Goku Ange de Kid Bu de Super C17 ouais je crois que c'est tout je les zappe tous et j'attends le portail Goku enfin Gogeta Intelligence et Janemba Puissance parce que sur leur portail il y aura normalement 3 multi 4ème offerte puis il y a au moins à chaque fois un Neo God supplémentaire sur chaque portail donc voilà c'est pour ça que je vous conseille enfin j'espère que mes vidéos vont vous servir sur comment jouer en free to play évidemment sur mon compte Jab je ne fais pas pareil je drop toutes les cartes qu'il faut même parfois des cartes qui ne servent à rien en fait mon compte Jab me sert de on va dire de tester des trucs voilà je drop des cartes parfois je me rends compte que finalement c'est pas super intéressant c'est pour ça que j'ai tous les Neo God il faut les utiliser pour voir quelle est leur valeur et comme j'ai un compte Jab du coup je sais que certaines cartes je peux les squeezer certains portails je peux les ignorer du coup je me focus sur l'essentiel sur ce qui est pour moi le plus important et qui va me permettre de développer un compte on va dire bien encore une fois toutes les cartes que j'ai dropées ici je les ai dropées en free to play c'est vous et votre chance en fait quand vous créez un compte essayez de commencer avec un bon starter c'est à dire moi mon objectif de base c'était de partir au moins avec un SJ4 Goku ou un Vegeta j'ai réussi à dropper les deux juste en recommençant un compte après bon par hasard j'ai dropé le Gohan LR j'ai dit bon c'est peut-être le bon moment de commencer ce compte après j'ai dropé Gogeta et Jalenba enfin Gogeta et Omega parce que j'avais économisé pas mal de DS voilà en fait moi les DS que j'ai récupéré c'est soit avec les bonus de connexion les célébrations les deux ans les 200 millions de DS à partager parmi tous les joueurs et puis avec avec les missions du mot d'histoire j'ai fermé quasiment 80% du mot d'histoire donc j'ai récupéré pas mal de DS et puis je suis au rang en 215 donc j'ai récupéré toutes les DS soit 100 et quelques DS avec les DS que tu récupères par rapport à ton rang donc je crois que j'ai dû amasser à peu près entre 1000 et 1500 DS maintenant bon voilà il ne me reste plus grand chose j'attends les prochaines célébrations pour me refaire donc voilà la clé de la réussite c'est la patience free to play il faut être patient il faut choisir ses objectifs donc voilà j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo je referai un état des lieux de mon compte free to play une fois par mois je pense pour voir l'évolution qu'est-ce que j'ai maxé pourquoi j'ai maxé telle carte et pas celle-là etc voilà pour me soutenir comme d'habitude un maximum de pouces bleus et si ce n'est pas encore fait abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos une dernière chose tu peux retrouver ces produits dans ma boutique le lien se trouve dans la description si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation clique sur la playlist de gauche consacrée à tous mes guides il te suffit de cliquer sur la playlist de droite petite nouveauté ces liens sont désormais cliquables même sur mobile